Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cette vidéo sur ce qui est appelé le film choc du Festival de Cannes avec des gens qui sortent de la salle en vomissant, d'autres en ayant des comas, avec des bouteilles d'oxygène, les pompiers, bref, un irréversible de 2021. Nous allons parler de Titan, deuxième long métrage de Julia Ducourneau, réalisatrice de Grave, donc très attendu au tournant suite à son premier métrage. qui est bien marqué. Oh que oui, oh que oui, et je sais qu'on s'en souvient tous les deux, mais ça va marquer. L'histoire, c'est celle d'Alexia qui est une danseuse pour des salons d'automobiles, donc qui aime bien frotter son corps contre des voitures, mais pas uniquement, elle est aussi très très fan de voitures et fan de meurtres. Et en fait c'est une tueur en série qui, si on devait résumer simplement, va faire l'amour à une voiture, et vous allez voir ce qui va se passer ensuite. Mais cher Valentin, n'était-il pas marqué que c'était l'histoire d'un père qui a perdu son enfant pendant 10 ans, et puis tout d'un coup il le retrouve et essaie de se rabibocher ? Alors ça c'est le résumé à l'eau ciné, et c'est le résumé aussi du dossier de presse. Mais alors si c'est ça, c'est un peu triste, parce qu'en fait vous vous êtes fait spoiler la moitié du film. Ouais. Donc j'espère pour vous que vous n'avez pas lu Speech, et que vous avez vu cette vidéo avant de voir le film, après avoir vu le film, parce que sinon vous vous êtes spoilé. Et pour en parler avec moi, il me fallait l'homme avec qui on avait découvert grave, voyons. Le grand, le beau, le magnifique Mathieu, comment vas-tu ? Ah bah ça va très bien, quand on est invité chez toi, franchement c'est toujours royal. Oh là là, il me fait des compliments à chaque fois, je ne sais pas comment m'en mettre, c'est magnifique. Soit moins professionnel, et t'auras moins compliments. Bah je vais être moins professionnel à partir de maintenant. Je te préviens, la prochaine vidéo on la fera dans un garage, miteux, et on n'aura pas de micro. On aura juste une caméra et ça va. Pour le troisième film, je lis du Courneau donc. Et ça pourrait être conceptuel, ça pourrait être conceptuel. Comment résumer le contexte ? Ben c'est simple en fait, Julia du Courneau, de ce que j'ai cru comprendre, suite à l'écriture de Grave et à la réalisation de celui-ci, a eu un gros passage à vide, durant lequel elle a pondu un scénar de 190 pages qui s'appelait Titane. Oh là là. Suite à quoi elle a commencé à le réécrire pour le remettre un petit peu en forme. C'était un film qui était plus qu'attendu, parce que Grave, au-delà d'avoir marché en France, a marché dans le monde entier. C'est un film qui a eu un vrai impact, et que même des critiques américains ont considéré comme étant l'un des meilleurs films de l'année où il est sorti. J'ai vu beaucoup de critiques américains, notamment sur YouTube, le mettre dans leur classement, ce qui est quand même extraordinaire, parce que les films de genre français, ils marquent un petit peu les esprits, mais pas au point qu'on les mette dans des classements à l'international, ce qui est quand même rare. Le film a remporté plein de prix à gauche et à droite, ça je ne vous refais pas l'historique de Grave. Mais en tout cas, Titane était très attendu, parce qu'on se demandait ce que ça allait donner. On savait que ça aurait vaguement un lien avec un métal, avec une jeune fille qui serait touchée par ce métal, mais on ne savait pas vraiment ce que ça serait. Et clairement, lorsque la première bande-annonce est sortie, je pense qu'on a tous été sur le cul, parce qu'on n'a pas vu une bande-annonce classique. On a vu une bande-annonce qui nous balançait plein d'images, qui nous montrait que Julia Ducourneau avait envie de faire une oeuvre graphique, qui avait envie de faire une oeuvre esthétique. Mais pour autant, on ne savait pas forcément à quoi s'attendre, sauf si on est un peu curieux et qu'on se fait spoiler en lisant le pitch d'Aleucine avec cette phrase complètement nulle, et avec en dessous cette définition de ce qu'est le Titane. Ce qui est un peu ridicule, soit dit en passant. Ça me fait penser, tu sais, au... Ça pouvait être mystérieux. Ça pouvait être mystérieux, mais ça me fait penser un peu au film, tu sais, qui commence avec des définitions un peu débiles, qui sortent de nulle part. Genre, je te prends un exemple tout bête. Je crois que c'était un homme en colère qui, dernièrement, avait commencé avec colère, sentiments profonds de haine, ou un truc comme ça, et où je m'étais tapé une barre en regardant cette introduction et en me disant ça n'a aucun sens. Bref, contexte replacé. Mon cher Mathieu, qu'as-tu pensé de Titane ? Alors, d'abord, j'étais très content de commencer à voir Crash de Cronenberg en réussi. Puis, il est arrivé à un truc qui fait que... Il y a eu un pas de côté, fait par Julie Cournot, et pendant un bon moment, ce n'était plus Crash de Cronenberg, c'était le retour de Martin Guerre. Et puis ensuite, on y revient à Crash, plus ou moins, ou à Breeders, peut-être. Chromosome 13 en France. Non, c'est Chromosome 3, je crois. Chromosome 3, oui, c'est ça. Enfin, bref. Donc, on a beaucoup de références, et surtout, on a une preuve que Julie Cournot a transformé l'essai. C'est une excellente réalisatrice en devenir. Parce que, pour moi, ce qu'il lui faut maintenant, c'est... Alors, ses scénarios ne sont pas mauvais, mais elle a un petit problème, on en parlera. Et je pense que, quand elle aura le bon scénario, elle va forcément le mettre bien en image, en rythme, en technique et en esthétique. Et donc là, on pourrait avoir quand même, plus qu'une révélation, on pourrait avoir un nouveau monstre sacré, ce qu'on attend et ce qu'on espère. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Clairement, c'est un petit, mais un petit cran en dessous de grave. Vraiment juste le petit cran. Parce que, pour moi, c'est comme tu dis, mais on pourra l'évoquer, le scénario est aussi dense que finalement très frêle. Il raconte finalement peu de choses, et en même temps, il évoque beaucoup derrière. Peut-être un peu trop d'ailleurs, ce qui peut laisser perplexe. Mais comme tu l'as dit, elle a son chef-op, Ruben Inpens, avec qui elle a bossé sur Grave, et qui est l'ancien chef opérateur de Félix Van Groeningen, auteur de Belgique, Alabama Monroe, etc. Donc c'est un grand directeur de la photographie, et clairement, il n'avait plus rien à prouver. Mais ils ont une filiation tous les deux. Ils ont un truc, et ils arrivent à le pousser dans des extrêmes qui ici sont... Au-delà de la référence ouverte à Cronenberg, c'est aussi... Il y a un peu de Réffen dedans. Du Réffen plus organique. Parce que Réffen, c'est souvent très graphique, mais il n'y a pas forcément ce côté très organique derrière. C'est souvent... C'est froid. La violence est esthétisée, elle est froide. Là, la violence, elle est montrée de manière frontale, et elle est chaude. Elle prend vraiment aux tripes, et elle a un petit quelque chose qui, voilà, nous donne pas des frissons, mais au contraire, nous fait monter en température. Et c'est ça que je trouve assez saisissant, finalement, avec Titane. Mais après, je pense qu'il va diviser, parce qu'il y en a certains qui vont trouver que visuellement, il est beau, mais qu'à côté, il n'a pas grand-chose à raconter. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont aimer le scénario, parce que justement, son côté très épuré et très finalement métaphorique dans l'évolution des personnages va en toucher certains, et peut-être pas forcément d'autres. C'est un film qui va... Enfin, j'arrête pas de répéter ça, j'ai l'impression, depuis qu'il y a les films de Ken qui sont sortis, entre Annette, entre Benedetta et Soya, c'est un film qui va cliver. Il y en a certains qui vont adorer, il y en a d'autres qui vont détester. C'est pas un film devant lequel on va sortir mitigé en se disant « Ouais, c'était pas ouf, mais ça va. » On va soit sortir en se disant « Je me suis fait chier », soit on va sortir en disant « J'ai beaucoup aimé l'expérience. » Ce qui est cool aussi, c'est que quelle que soit la vie que l'on donne, c'est qu'on puisse l'étayer. Parce que si on aime « Mais je sais pas pourquoi » ou si on déteste « Mais je sais pas pourquoi », ben, ça veut dire que quand même... Tu parles de ces gens qui sont sortis à Cannes et qui ont dit « J'ai adoré, je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré ». On est d'accord que ces gens, il faudrait leur mettre des petites claques. Non, pas vraiment des claques, mais ou alors des claques scématographiques qu'on les mette justement. Là, c'est ce qu'avait fait, par exemple, la chaîne Intercut, ils ont fait récemment, un grave, mais en mieux, c'est-à-dire en fait, quelles sont les ténés des inspirations de grave et ils pourront faire une deuxième partie tellement je pense que c'est riche. Ça permet une deuxième lecture aussi de ce film-là. Pour Titane, je pense aussi qu'on y gagnerait à scruter dans l'histoire du cinéma tout ce qui a amené à ça. Je pense même... Là, j'ai été voir Annette de Léos Carax, justement, je pense que Oli Motors a été une inspiration sur certains éléments. C'est vrai. Et là aussi, c'est un truc qui m'a un peu gêné. Si je fais aussi une séparation entre Crash et Retour de Martin Guerre, c'est que dans le film, il y a une dichotomie qui est pour moi la plus importante. Quand Alexia, le personnage principal, se fait, disons, inséminer par la voiture, c'est un élément d'impossible dans le monde réel. C'est donc du fantastique. Puis on tombe sur quelque chose de complètement terre-à-terre avec plutôt un personnage psychologique, un personnage, donc le personnage joué par Vincent Lindant, le commandant Le Grand, qui, lui, n'était pas un monstre organique, c'est un monstre, justement, cérébral. Et, justement, cette séparation, pour moi, c'est justement la séparation qu'il y a pour Cronenberg entre le viscéral et le cérébral. C'est justement Crash qui a été cette période de séparation, selon moi, où il a cessé de faire du viscéral, où, franchement, j'adorais, parce que, justement, il pouvait filer une métaphore pour du cérébral qui, parfois, est un petit peu tourné autour de son haut de balle. Là, au moins, Julie Dickourneau a un gros avantage, c'est qu'elle ne tourne pas autour de son haut de balle, même si elle n'hésite pas à filmer les nanas d'une certaine manière. On voit qu'elle aime le corps féminin, le corps masculin aussi, de temps en temps, mais il y a un certain amour selon moi du corps féminin qui transparaît, en particulier dans ses sesnes de danse au début. Et je pense que là, elle est encore dans un entre-deux. Elle n'a plus rien à prouver en temps que réalisatrice au niveau technique, mais je pense qu'elle est en train de se chercher au niveau thématique. Parce que c'est la même thématique qui est grave sur beaucoup de points. C'est-à-dire la famille, l'affiliation, l'héritage, les rapports conflictuels, le sang, le sexe, l'alignation corporelle aussi, et le corps médical également. Le corps médical, effectivement. Le corps médical. C'est une grosse obsession quand même, le corps médical. Donc, encore une fois, référence à Cronenberg, je vous dirais, parce que Cronenberg était étudiant en médecine au départ. Et tout ça, en fait, dans le grave, c'était quand même au niveau de son budget qui était très conséquent pour un premier film, mais qu'il faut quand même remarquer était avec ses limites. Là, par contre, elle a posé des potards à 11 sur un indice. Et là, je trouve qu'elle est encore en train, tu vois, de se préparer. Ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. J'espère que vous aussi vous voyez ce que je veux dire parce que c'est un peu un ambitier la façon dont je le dis. Ouais, non, mais c'est assez clair, en fait. C'est un film vraiment labyrinthique en même temps. C'est dans cette forme-là. C'est un film de spirale. C'est pas où elle a sorti. C'est ça. Je vais rebondir tout de suite sur ce que tu dis parce que tu as déjà bien développé l'écriture. Donc, je pense que le problème vient de là et je vais rebondir sur ce que tu dis en évoquant simplement ça. Le scénario est écrit par Julia Ducourneau seul. Et je pense que comme tu l'as évoqué... Et Grave l'avait écrit seul aussi. Et Grave l'avait écrit seul aussi. Mais il y a ce petit côté... Je ne saurais pas comment dire. Il y a ce petit côté délicat qui vient généralement de la première oeuvre qu'on réalise où on se dit qu'on s'est tellement plongé dedans depuis longtemps que ce n'est pas grave si on l'a écrit seul. Alors là, je pense qu'elle aurait eu besoin de ce petit recul qu'elle a un petit peu eu parce que visiblement, j'ai vu que l'écriture, il y a quand même quelques personnes qui l'ont vaguement aidée ou qu'elle a sollicité. Je pense que c'est plus pour des aspects techniques que réellement pour des aspects de composition de personnages. Mais on atteint ce stade où peut-être on est face à une auteure qui, je ne dirais pas, a atteint ses limites mais a atteint ce stade où elle a ses métaphores. Comme tu dis, elle a ses filiations, elle a ses réflexions, elle a les choses qu'elle a envie d'évoquer, la famille, les liens compliqués, le corps, etc. Mais où peut-être il faut juste le recul d'un autre auteur pour réussir à équilibrer ça et à faire en sorte que ça se file bien. Parce que là, en fait, on l'a évoqué, il y a deux scénars en un. Il y a un premier scénar, c'est l'histoire d'une tueur en série qui va essayer d'échapper justement à sa traque. D'une tueuse en série. D'une tueuse en série, d'ailleurs, pardon. Et en face, on a cette histoire d'un père qui va retrouver son fils, etc. Et le fait de lier ces deux parties-là par un aspect que d'ailleurs on n'a pas spoilé et qu'on évitera de spoiler, le fait de lier ces deux affaires-là en un seul film, c'est, je ne sais pas, par instant, c'est perturbant. Parce que je sais que, par exemple, quand il y a eu cette fameuse bascule où on passe de cette histoire à l'autre, les gens autour de moi ont commencé à se demander ce qui se passait. Et ils se sont dit vers où on va. Parce qu'on leur a posé comme première base de film une femme, tueuse en série, qui fait l'amour à des voitures et à qui il commence à arriver des choses bizarres. Et d'un seul coup, comme tu dis, on les ramène d'un côté très terre-à-terre avec cette histoire d'un père qui retrouve son fils après dix ans de disparition. Même si ça a été en toile de fond depuis le début du film et qu'on l'a vu derrière. Ça, au moins, c'est très bien parce que, justement, c'est vraiment un film qui a été bien préparé. C'est ça. Il y a ce qu'on appelle le setup et pay-off, préparation, paiement. Et là-dessus, rien à dire, c'est du prévenir. C'est bon travail. Non, non, c'est impressionnant. Mais du coup, derrière, je pense qu'on peut être perdu parce que, du coup, on va avoir ces réflexions qui partent dans tous les sens. Cette jeune fille qui a un rapport conflictuel avec son père parce qu'elle s'est retrouvée avec une plaque en titane dans le crâne à cause de lui. À cause d'elle aussi, quand même. À cause d'elle aussi, mais on va dire que c'est à cause de lui, histoire d'amener le rapport conflictuel avec le mécanisme. D'ailleurs, elle aime bien ouvrir ses films dans des bagnoles avec des accidents, parce que, grave, c'était pareil. C'était tout pareil. Mais du coup, je pense qu'il y a aussi cette envie de vouloir explorer des thématiques qui sont liées par les deux personnages. Je veux dire, ce père d'un côté qui est clairement en train d'essayer de faire... qui était en train de faire le deuil de sa famille qui d'un seul coup la voit réapparaître et qui se dit que potentiellement il peut la reconstruire. Et en face, cette jeune fille qui a clairement fait le deuil de sa famille et qui cherche presque à se débarrasser de celle-ci et qui du coup se cherche elle aussi. Et il y a ces deux histoires face l'une à l'autre qui se rencontrent peut-être à un moment et qui vont chercher à se confronter et à amener des rapports justement de personnages qui sont complètement liés. Même si finalement ils sont opposés par plein de choses, par leur contexte, par leur sexe, par tout ça, par leur rapport aussi à l'amour parce qu'il y en a une qui est dans le côté très charnel et l'autre qui est dans le côté plus tendre. Oui, c'est ça. L'amour vraiment fraternel, familial et qui peut être questionné quand même parfois. Qui peut quand même être questionné mais ça c'est plus dans l'esthétique qu'on en parlera. Mais du coup, c'est hyper dense et en même temps je pense que les gens peuvent se sentir complètement perdus face à un tel objet parce que c'est très expansif. Ça prend beaucoup de place et par instant ça peut vraiment laisser complètement sur le banc de touche parce qu'on va demander qu'est-ce qui se passe réellement finalement dans ce film. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Et on n'est pas aidé par le fait que justement le personnage principal donc Alexia c'est un personnage extrêmement froid mais surtout un personnage très alibié. Quasi antipathique d'ailleurs dans le premier acte. Très antipathique on n'arrive pas du tout à s'accrocher à elle. c'est qu'à partir du deuxième acte qu'on commence vraiment à avoir une attache plus forte entre guillemets mais c'est plus par le biais du personnage. Comme c'est plus elle le moteur de l'histoire justement. C'est-à-dire que justement elle est en retrait. Moi tu vois est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Tintin n'est pas tourneur fraiseur ? Parce que justement le métier de Tintin journaliste c'était une astuce scénaristique pour pouvoir le balader un peu n'importe où puisqu'il n'y a pas d'attache. Il n'a pas d'attache. Et là justement Alexia c'est exactement ce type de personnage Tintin c'est-à-dire un personnage lisse qui permet d'être baladé un peu partout. C'est vrai. Alors au départ ça permet de couler en elle si je veux dire des caractéristiques justement de femmes de tueuses de danseuses aussi et de personnages paumés puis ensuite quand elle retire tout ça elle l'efface dans une scène qui fait mal au nez il se trouve que justement ce personnage-là se vide alors ce qui est très utile justement pour une facilité scénaristique je ne le reproche pas Julia Ducourneau mais en même temps ça veut dire que le spectateur n'a plus de figure à laquelle s'attacher c'est-à-dire qu'en fait on va s'attacher au personnage de Vincent Lindon c'est ça et lui pour moi il télescope je sens la première intrigue parce que justement il est déjà taré et donc un taré contre un taré qui ne vont pas dans la même direction moins plus moins il y a plus ça t'aise quoi non mais oui non mais je suis complètement d'accord avec toi c'est quand même dur désolé on est cryptique parce que quand même si vous allez le voir il ne faut pas qu'on vous en révèle trop déjà là je crois qu'on vous en révèle pas mal on vous en révèle pas mal mais on évite de vous donner les grosses ficelles pour que vous soyez quand même un minimum surpris par l'histoire parce que sinon on est obligé d'analyser parce que sinon ça serait un peu triste ce genre de film mais on essaie vraiment ce film il est intéressant non mais voilà parce que sinon paye ta critique j'ai adoré je ne sais pas pourquoi mais j'ai adoré moi je n'ai pas adoré je reconnais vraiment les qualités il y a le gros défaut que j'ai dit ce télescopage qui me gêne mais si on sort les ficelles de ce film c'est ce genre de film justement alors on peut spoiler je pense parce que justement on aura toujours quelque chose pour se raccrocher mais par contre on ne peut pas l'analyser en profondeur pour vous spectateurs parce que sinon je crois que justement vous allez plus réfléchir à ce qu'on vous a donné comme une analyse plutôt qu'à vivre le film vous n'allez pas vomir dans le cinéma comme vous auriez vomi si vous y allez vu purée vierge exactement on n'a pas vomi en termes de mise en scène comment le dire sans dévoiler en disant c'est franchement génial c'est beau c'est foutrement beau c'est un film qui est esthétique léché c'est impressionnant enfin je veux dire c'est audacieux dans le cinéma français enfin je pense à des trucs tout bêtes mais c'est vrai que le cinéma français on en parle de son renouveau depuis 20 ans et on nous a sorti même dernièrement c'est un bon accouchement on nous a sorti dernièrement il y avait plein de films dernièrement qui étaient supposés être des renouveaux du cinéma de genre il y avait la nuit qui était supposé être un renouveau du cinéma de genre moi j'ai bien vu moi aussi mais en fait le souci c'est que le renouveau de cinéma de genre il a jamais eu lieu parce que le cinéma de genre a toujours été présent c'est juste que il faut le reconnaître il est là il est là il faut aller le voir en fait voilà il faut aller le voir il faut aller le voir bordel en fait il n'a pas besoin de renouveau il est là le cinéma de genre et en fait Julia Ducourneau ne fait que démontrer précisément que le cinéma de genre français est un cinéma de genre purement et simplement esthétique et vraiment fantastique enfin j'ai envie de le lier pas complètement mais un peu le lier à KT et Ford Zanning qui sont aussi des cinéastes très visuels très graphiques et leur dernier film d'ailleurs il l'avait prouvé de manière totale parce que c'était pareil c'était un parti pris visuel où il n'y avait quasiment aucun dialogue et où il fallait que tout passe par l'image et là ce que j'aime beaucoup c'est que Julia Ducourneau se dit que elle a son scénar il y a son histoire il y a les défauts qu'on a évoqués mais visuellement tu coupes le son tu laisses la bande originale tu comprends tout et c'est ça que je trouve extraordinaire c'est qu'à des moments moi je me disais alors attends imagine là il n'y a pas de dialogue là il n'y a rien du tout genre quand le flic il récupère le personnage du père et qu'il lui explique et nana vous préparez pas tu enlèves ce dialogue tu laisses que la musique en fond tout marche tout marche du feu de Dieu et pour moi c'est la qualité des grands films esthétiques c'est de réussir à se dire que si demain tu coupes le son et tu laisses que la bande originale par dessus sans dialogue sans rien du tout sans effet sonore juste la musique tu comprends tout et c'est ce qui se passe ici et en plus même pour les parties dialoguées moi c'est un truc qui m'a beaucoup plu et là plus que la mise en scène c'est comment ça s'appelle la direction d'acteur c'est les personnages qui peuvent être définis en une ou deux phrases en un ou deux gestes et on comprend tout par exemple la scène dans la maison au départ lorsqu'on voit Jérôme mais Jérôme tu comprends très vite quel type de personnage c'est et pourtant il marque alors que c'est un personnage tertiaire quoi oh oui ou encore la scène dans la cuisine de la caserne tu as juste 4 gars qui sont en train de discuter en faisant la vaisselle et la cuisine mais là tu comprends les rapports de force tu comprends les intériorités et c'est hyper simple tu comprends la camaraderie là c'est du très bon travail et en plus de ça c'est très bien appuyé par la mise en scène je pense à une scène de repas un moment où elle se sert de la caméra où elle la met quasi en plongée sur les personnages avec les personnages dans le bas du cadre avec juste la tête qui apparaît c'est juste des effets de style comme ça mais Jérôme elle s'en sert constamment il y a une séquence là c'est pas du spoil c'est une séquence où elle se retrouve Alexia dans un aéroport ou une gare d'ailleurs dans un aéroport et où en fait elle doit se cacher et ce qui est intelligent c'est que la caméra au début elle est à hauteur de son visage et dès le moment où elle comprend qu'elle peut se faire repérer la caméra va se mettre à racler le sol et à se mettre en contre-plongée et ça a un effet tout bête mais pour moi ça traduit encore une fois le fait qu'elle a compris qu'il fallait que sa mise en scène et son film parlent visuellement on a la sensation justement de se resserrer et tout ça juste avec un bon placement de caméra voilà mais ça montre que passer la caméra ça suffit à générer de l'émotion ça montre aussi que la caméra c'est un langage c'est un langage c'est un langage c'est un langage et quand on le maîtrise on fait une excellente pour faire référence à une sortie de cette semaine ça sert pas que à filmer des bagnoles qui se crachent à gauche et à droite c'était ma petite référence à un autre film de cette semaine mais au delà de ça ce qui est très intéressant et t'avais bien fait d'évoquer Cronenberg en tout début Julia Ducournon ne se cache pas elle est très proche du Cronenberg ici je trouve qu'elle va même chercher un petit peu du côté de Vindy Greffen même si avec Ruben Inpen son directeur de la photo ils vont plus dans une optique très chaude très très forte de la violence et cette violence ça n'est pas une violence qu'on va avoir tendance à voir et à être fasciné par celle-ci c'est plus une violence qui va nous inciter à attraper notre fauteuil à le serrer et à se dire putain ne fais pas ne fais pas ne fais pas si elle va le faire et c'est que des trucs comme ça et je trouve que ça fonctionne hyper bien parce que ça ça renforce ce côté impactant que doit avoir la mise en scène encore une fois dans ce type de cinéma et ça renforce surtout le fait que la violence quand elle est bien montrée bien filmée bien utilisée il n'y a pas besoin d'en faire trop pour finalement se taper une interdiction au moins de 16 contrairement à d'autres films qui des fois en font des caisses des limites des giclures de sang dans tous les sens et finalement des copes d'un moins de 12 parce que finalement ça en devient presque comique donc du coup le spectateur il regarde un peu ça il fait ouais c'est complètement con en fait donc j'ai pas peur ah branded pourquoi n'es-tu pas là ? mais ouais en tout cas Julia Ducourneau comme tu l'évoquais au début c'est une grande esthéticienne en devenir peut-être qu'encore une fois voilà elle sert un scénario qui peut laisser de marbre parce que c'est un scénario qui va avoir un certain affect sur certains et pas sur d'autres ça c'est important de le rappeler mais en tout cas visuellement son cinéma il est exceptionnel et il arrive à traduire des émotions des scènes de danse qui sont d'une simplicité mais d'une telle radicalité qui finalement te font comprendre simplement les rapports de conflictuel ou d'affection entre les personnages ça c'est la preuve qu'elle aime ce genre ce genre de scène parce qu'elle a vraiment mis tout son coeur et ça se ressent c'est simple quand il y a de l'amour ça se ressent et les scènes d'incendie toutes catégories confondues tout du long du film sont visuellement éblouissantes enfin elles sont renversantes même quand c'est des flammes sur des bagnoles même quand c'est des flammes sur des bagnoles c'est dire quand même ah c'est l'incendie hier oh oui le casting le casting alors alors déjà Agathe Roussel en premier Agathe Roussel quand même non oui parce que ils sont marqués en premier ils sont marqués quasiment l'un côté de l'autre pour moi Agathe Roussel c'est celle qu'il faut retenir en premier parce qu'Agathe Roussel elle est elle est le personnage principal voilà techniquement c'est le personnage principal et au delà de ça elle a quand même une vraie présence physique avec très peu de dialogue finalement bah oui ce qui est rare ce qui est rare oui une partie complètement le deuxième acte elle est muette parce que la situation de son personnage le veut mais ouais elle est muette et c'est le fameux t'es malade ah non non mais c'est elle est physiquement hallucinante elle a une présence à l'écran qui est charismatique elle arrive à jouer avec ce côté personnage qui passe d'un homme à une femme avec une facilité absolument dingue une femme à un homme avec une facilité absolument dingue c'est 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 impressionnant je pense que ça a dû être physiquement hallucinant à faire comme comme personnage ça c'est renversant et et Vincent Vindon qui est dans un rôle à contre-emploi mais alors c'est plus du 180 degrés je crois que c'est du 360 c'est du 400 c'est du 400 je sais pas c'est du 180 mais pas à l'horizontale à la verticale c'est 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 waouh c'est j'ai découvert quand même qu'il a fait de la muscu pendant deux ans pour le rôle et là ça se voit parce que quand tu l'as vu dans ses rôles habituels même je vais prendre un truc connu welcome où quand même il est pas gringalé mais quand même il est plutôt mince ouais c'est ça tu regardes dans même mon cousin qu'il avait fait dernièrement quoique mon cousin il était déjà physiquement assez impressionnant je crois mais là putain c'est beefcake quoi il suffit de voir la séquence qu'on voit dans la bande annonce où il est comme ça devant le miroir et où il il marque les pecs oh la vache mais il a une présence physique c'est c'est terrifiant ça va être le futur Liam Neeson je pense c'est facile lui il fera pas ça avec les flingues il fera ça il fera ça citer dans les deux petits rôles secondaires donc de Ryan et de Justine Garance Marillier et Laïs Salamé donc l'actrice fétiche de Julia Ducourneau on peut le dire maintenant bon les deux ont des petits rôles donc vraiment pour le coup c'est un peu difficile de les ressortir du lot parce que ouais et tu as fait remarquer que d'ailleurs les noms donc d'Agathe Roussel et de Garance Marillier dans le film à savoir Alexia et Judith ben c'est les noms justement des deux sœurs dans Grave exactement en sachant que effectivement pardon Justine c'est pas Judith que justement elles ont quand même des personnages assez proches dans les deux films puisque Alexia dans les deux cas c'est une femme assez ouverte assez expansive parce que Justine est un petit peu encore en demande un peu passive donc tu as fait remarquer est-ce que c'est un thème particulier ou est-ce que c'est un clin d'œil est-ce que c'est une façon de tuer le premier film c'est possible c'est possible je voulais juste citer aussi Dominique Frot et Bertrand Bonello c'est vrai Bertrand Bonello quand même qui joue le père du personnage d'Alexia je ne connais pas c'est trop long donc je n'avais pas reconnu au début j'étais scotché je me suis dit la vache elle a réussi à convaincre Bonello de jouer dedans et du coup j'étais assez scotché parce que je ne sais pas si c'est tellement étonnant parce que Bonello c'est un réalisateur qui a un univers assez proche c'est ça et c'est aussi un acteur c'est important de le rappeler il joue pas mal aussi pour d'autres personnes et Dominique Frot bon pour le coup elle a vraiment un petit rôle mais c'est une petite scène qui est plutôt efficace et ou pareil Dominique Frot a un physique quand même assez hallucinant c'est fou bon on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens du coup de Titan mon cher Mathieu je retiens que c'est un cool accélérateur dans une carrière prometteuse et j'attends de voir quel va être le prochain virage j'espère qu'il n'y a pas de sorte de piste il fait des métaphores sur les voitures c'est beau moi j'aime bien c'est beau ah oui enfonce le carburateur oui alors ouais moi je vais dire que cette semaine le vrai film de voiture à aller voir ça n'est pas Fast and Furious 9 c'est Titan clairement déjà c'est important de placer ça au-delà de ça comme tu l'as dit on a des petites choses à redire sur la conception de l'écriture sur l'acheminement des différentes scènes sur certains aspects de composition c'est le propre d'une critique mais derrière il ne faut pas oublier encore une fois tout ce qu'on a dit de bon ici c'est à dire que c'est vraiment un film visuellement hallucinant qui a un parti pris qui va jusqu'au bout de celui-ci qui enchaîne les scènes quand encore une fois Julia Ducournaud est une grande cinéaste qui va avoir une carrière je pense folle sauf si comme tu le dis elle sort de la piste et elle se met à réaliser Fast and Furious 10 j'espère que ça ne sera pas le cas si elle le fait au moins ça veut dire qu'on aura un bon Fast and Furious après James Wan peut-être tout à fait mais au-delà de ça voilà et retenons aussi Agathe Roussel et Vincent Lindon qui tous les deux sont vraiment hallucinants en tête d'affiche moi je prends le pari on verra parce que la vidéo sort ce vendredi donc les prix seront décernés samedi si je ne me plante pas je prends le pari d'un petit prix de la mise en scène moi j'espère j'espère peut-être plus peut-être plus peut-être plus mais je prends au moins le pari d'un prix de la mise en scène clairement on peut espérer disons en tout cas qu'elle part avec de sacrés avantages en sa faveur tout à fait mais donc voilà vous l'aurez compris on vous conseille tout de même d'aller voir Titan de Julia Ducournaud c'est un film à voir en salle c'est important de le rappeler parce que voilà soutenez le cinéma avant qu'il y ait un débile qui les ferme voilà parce que c'est le risque moi je sens que ça va refermer bientôt donc allez voir Titan au cinéma parce que sinon vous le verrez chez vous et clairement l'expérience ne sera pas là oui ce n'est pas un film Home Invasion oh non même si ça vous prend au trip oh c'est bien dit merci mon cher Mathieu d'avoir participé à cette petite vidéo merci à toi on te retrouvera bien évidemment pour le prochain film de Julia Ducournaud je ne me séparerai pas de toi pour autant et on se retrouvera avant j'espère pour parler d'autres films ça sera bien ah mais à ton service oh là là peut-être pas à mon service parce que sinon je vais te demander de venir toutes les semaines donc on va éviter oh s'il te plaît et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus ciao et accrochez-vous parce qu'il y a des scènes qui font mal qui font mal qui font mal moi le nez je l'ai encore là le nez putain tu l'as dans le nez